... Cet après-midi, il y a une question d'une rencontre des gros financeurs du gymnase Boudi-Gaubert. Cette rencontre nous aura permis d'avoir un premier échange sur un financement optimal de cette opération. Et puis, nous espérons pouvoir atteindre notre objectif, notamment en ce qui concerne le bouclage du plan de financement de ce gymnase. Nous sommes là, on fait accompagner financièrement et techniquement ce très beau gymnase de Boudi-Gaubert, afin qu'il puisse avoir les consommations les plus petites possibles pour le même confort. Donc, on va travailler sur tout ce qui est actions d'efficacité énergétique, isolation, éclairage performant, climatisation performante, pour tous les procès, ce qui permet d'avoir des merveilleux outils au service de la population. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette réunion de financement du projet de construction du gymnase Boudi-Gaubert, l'intérêt et le positionnement de la grange, c'est de présenter les différents dispositifs de financement offerts par l'ANS, l'Agence Nationale de Chouard, dans le cadre de ces appels à projets nationaux et régionaux, de présenter les possibilités. C'est ce qui a été fait aujourd'hui, pour permettre justement à la ville du Gauzier de se positionner dans ce cadre-là. Cet après-midi, nous avons réuni tous les confidencieurs du gymnase Homme-Sport Boudi-Gaubert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que tous les partenaires comme la région, le département, l'État, les fonds européens, l'EDF, soient autour de la table pour nous dire « Nous vous accompagnons dans ce projet important » et pas que pour le Gauzier, pour le Gauzier, pour la Carle, pour la Guadeloupe. Et c'est vrai qu'on a aussi cette volonté nationale et internationale. C'est bien pour ça qu'on a choisi Homme-Sport Boudi-Gaubert. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment positif et que pour le conseil municipal du 11 avril, le budget sera stabilisé et on pourra commencer les travaux dans quelques jours pour pouvoir donner un équipement moderne à la population qui le demande depuis tant d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada